Nous poursuivons, frères et sœurs, aujourd'hui la grande geste de nos patriarches, de nos pères dans la foi Abraham, Isaac, Jacob et nous entendons dans cette lecture et puis dans l'évangile à plusieurs reprises cette petite expression « Soyez sans crainte ». Il ne s'agit pas ici, bien sûr, de la crainte de Dieu la bonne crainte de Dieu, il s'agit de la peur soyez sans tourments inutiles soyez sans appréhension devant les événements, devant l'avenir et surtout par rapport à votre salut sinon pour craindre ou se méfier d'un seul qui n'est pas une créature humaine et qui n'est pas Dieu, bien sûr à savoir l'adversaire de celui-là dont Jésus dit il peut jeter le corps et l'âme dans la géhenne de celui-là, effectivement, nous devons nous méfier mais c'est le seul Les frères de Joseph, conscients de leur crime ne pouvaient pas imaginer une seconde que le Seigneur allait se servir de cette histoire de meurtre finalement de haine et de mensonge pour sauver Israël En effet, Joseph peut dire dans la foi à ses frères « Si j'ai été conduit par votre méchanceté dans ce pays, en Égypte c'est pour que le peuple tout entier vive, comme si Dieu se jouait d'une certaine façon du néant qu'est le péché de l'homme pour nous attirer encore plus à lui Nous, c'est le peuple d'Israël et ce sont tous ceux et celles descendants d'Abraham dans la foi qui mettent leur confiance dans le Seigneur comme nous l'avons chanté « En lui, la joie de notre cœur » Et puis dans l'Évangile, alors cette merveilleuse expression de Jésus a plusieurs reprises « Soyez sans crainte » y compris dans le temps des persécutions Pierre lui-même, le chef des apôtres avait été trouvé absent lors de la nuit de l'arrestation de son maître Il avait trahi et un père de l'Église qui réfléchit à cette trahison de Pierre lui-même dit ceci pour montrer que Pierre a dû passer de la peur de perdre la vie à la confiance de l'offrir pour la trouver Quelle chair pourrait-elle ne pas craindre la mort ? L'apôtre Pierre a craint la mort le premier Il craignait de mourir et il renia la vie Pourquoi sinon ? Parce qu'il ne lui avait pas encore été donné de ne pas avoir peur Mais quand tu lui en as donné Seigneur quand tu le lui en as donné d'être délivré de la peur toi Seigneur Alors Pierre a pu faire ce que toi Seigneur tu demandais Seigneur sois notre force fais en nous ce que tu veux que nous fassions Regardons comment Dieu donne la nourriture à la moindre créature vivante L'évangile parle des moineaux du ciel Et toi il te délaisserait Oh non Absolument pas Vous valez bien plus nous dit-il que toutes les vies d'animaux Même les cheveux de la tête de votre tête c'est-à-dire le moindre détail qui est pour vous inaccessible Voilà que le Seigneur en prend soin Tu es aimé Tu n'as plus à craindre Appuie-toi sur cet amour Laisse-toi aimer Voilà ce que l'amour nous mendit En écoutant ce matin jusqu'où va ce regard du Seigneur notre Créateur notre Sauveur sur nous Nous retrouvons la force Ah ce n'est plus tout à fait comme avant C'est la force de la grâce à la place de ce qui nous tenait lieu de loi ou de flatterie personnelle ou flatterie que les autres nous adressaient Tout cela Paul dit que c'est de la balayure Désormais seul le Christ est notre appui Désormais nous n'avons plus peur et même nous retrouvons c'est peut-être la grâce ici à Paris le Monial un goût nouveau pour la prière c'est-à-dire le goût d'espérer vraiment ce qui vient de Dieu Nous retrouvons aussi la simplicité d'aimer en voulant le bien Nous retrouvons aussi l'attente de recevoir chaque jour ce qui vaut vraiment la peine d'être reçu c'est-à-dire la vie unie à celle du Sauveur aujourd'hui et toujours dans le monde le temps c'est-à-dire la vie d'amour et la vie c'est-à-dire la vie qui est-à-dire la vie et la vie c'est-à-dire la vie